Générique 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le Président de la République reçoit les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel, présent à Nouakchott dans le cadre de la troisième réunion annuelle du G7 Sahel. Le Conseil des ministres approuve le projet de loi constitutionnelle relatif à la révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Saad Hariri nomme mes premiers ministres par le Président libanais après avoir recueilli la majorité des voix du Parlement. Merci Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu cet après-midi en audience les chefs d'état-major des forces armées des pays membres du G5 Sahel, actuellement à Nouakchott, dans le cadre de la troisième réunion annuelle ordinaire du Comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. L'audience s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Oul-Cheikh Mohamed Ahmed. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Oul-Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Mohamed El-Milou-Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi sous la présidence de son excellence, Monsieur Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Conformant aux résultats du dialogue national inclusif du 29 septembre au 20 octobre 2016, le présent projet de loi constitutionnelle vise à supprimer le Sénat. Dans ce cadre, il abroge, dans la mesure qui convient, les dispositions constitutionnelles qui impliquent explicitement ou implicitement cette institution. Corrélativement à la suppression du Sénat, le présent projet de loi constitutionnelle vise à promouvoir un nouveau cadre de représentation des populations à travers la création d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales appelées à servir d'outils de promotion et de planification du développement à l'échelon régional. Il prévoit par ailleurs d'autres amendements constitutionnels tendant à accentuer le caractère patriotique et à améliorer le fonctionnement des institutions de la République. Il s'agit en l'occurrence de la modification du drapeau national, de l'introduction du contrôle des lois par voie d'exception, de la constitutionnalisation du Haut Conseil de la Vatoie et de recours gracieux en place du Haut Conseil islamique et de la médiature de la République, du remplacement de la Haute Cour des Justices par une formation de l'ordre judiciaire et enfin de l'ajout des questions environnementales aux attributions du Conseil économique et social. Quant aux autres symboles de l'État, notamment l'hymne national, une loi sera prise pour y apporter les changements nécessaires. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant concession provisoire de trois terrains à Nouakchote Sud, Nouakchote Nord et Nouakchote Ouest au profit de la société mauritanienne de gaz. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et le ministre de l'Économie et des Finances ont présenté les deux communications conjointes suivantes. Communication conjointe relative au résultat du recensement du logement administratif à Nouakchote. Communication conjointe relative au régime et modalité des sessions de parcelles à usage d'habitation et de commerce dans les villes et regroupements à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté une communication relative à la politique nationale d'alimentation scolaire. Cette communication définit le rôle des cantines scolaires dans l'évolution du système pédagogique et présente le document de la politique nationale d'alimentation scolaire. La politique nationale d'alimentation scolaire pose les jalons d'un programme multisectoral d'alimentation scolaire orienté vers la consommation de plus de produits locaux dans un souci d'amélioration de la participation scolaire des développements cognitifs et des résultats des élèves. Enfin, le Conseil a pris les deux mesures individuelles suivantes. Ministère de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, établissement public, Office national de la médecine du travail, Directeur général, Dr Moustavaou El-Kazwani, Directeur adjoint, Dr Tidjani Cherna. Les résultats du Conseil des ministres, particulièrement le projet de loi relatif à la révision de la Constitution du 20 juillet 1991, ont été largement commentés d'abord par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed El-Kelou El-Kher, qui s'est apesanti par la suite sur le projet de décret et les communications approuvées par le gouvernement. Ensuite, le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamedou Bhatia, a pris la parole pour apporter plus d'éclaircissement sur la révision de la Constitution qui a fait auparavant l'objet de modifications en 2006 et en 2012. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de ce journal. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, des prix ont été attribués aux lauréats de la compétition nationale pour la créativité, l'entrepreneuriat et les technologies. Trois prix étaient en compétition, mais un seul a été retenu par le jury pour avoir dépassé le seuil de 50 points sur 100. Abdoul Adhamaba nous en dit plus. Un premier prix d'un montant d'un million d'ouguias a été attribué conjointement aux lauréats via Woul Kreykep et Mayra Mintbedi. Le deuxième et troisième prix n'ont pas été remis parce que les projets n'ont pas pu atteindre la note minimum de 50 sur 100 exigée par le jury de cinq membres en charge de l'organisation de cette compétition. Ce concours national pour la créativité a été mis en place afin de stimuler les capacités créatives des jeunes. L'importance de la connaissance pour un développement économique harmonieux a été rappelée. Dans cette dynamique de ce changement, beaucoup de pays commencent à miser sur la connaissance. Sur la connaissance, que cette connaissance est une richesse, elle est inépuisable, elle est infinie. Et là, j'ai donné des exemples sur des pays. Le seul pays au monde qui a un ministère de l'économie de la connaissance, c'est la Corée du Sud. C'est le seul pays qui a un ministère de l'économie de la connaissance. Et c'est normal. Quand on regarde ce qu'ils investissent en recherche et développement, en termes de pourcentage des PIB, c'est normal. C'est le premier pays qui investit, je pense, plus de 3% de son budget dans la recherche et développement. La connaissance, c'est une chose, c'est de l'ingénierie, c'est de la connaissance. Il suffit de faire les plans, de faire tous les réseaux. Du côté des partenaires, certains aspects de la coopération ont été évoqués. À cet égard, à l'occasion de ce 5 plus 5 à Marseille, a été validé un calendrier de réunion ministérielle dans différentes thématiques. Et je note à ma grande satisfaction que la Mauritanie accueillera deux formats en 2017, de 5 plus 5. Un qui concerne et qui intéresse certainement M. le ministre d'enseignement supérieur, celui dans le domaine de l'éducation et la formation professionnelle. Et un autre qui intéresse probablement la Chambre de commerce et d'industrie. Non, ce n'est pas exclusif, pardonnez-moi. Un dans le domaine du transport. Donc Nouakchott sera à l'honneur en 5 plus 5 en 2017. Le duo qui a été primé a mis en place une application qui facilite le transport à Nouakchott et offre des facilités pour se déplacer dans la ville par une meilleure connaissance et localisation des différents endroits de la capitale. Je vous le disais, en début de ce journal, la troisième réunion annuelle ordinaire des chefs d'état-major du G5 Sahel s'est tenue ce matin au Palais des Congrès. Le G5 Sahel regroupe, outre la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger. Cette troisième réunion annuelle a également vu la participation de la délégation de l'état-major des armées françaises et une autre de la force Barkhane. Les travaux ont porté sur la dynamisation des mécanismes de coopération existant entre les pays du groupe et leurs partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et l'adaptation de l'action du groupe avec les exigences de la phase actuelle ainsi que les développements ultérieurs qui interviennent dans ce domaine. Et nous avons ce soir sur ce plateau un invité. Il s'agit du commissaire divisionnaire Sidioul Bab al-Hassan, directeur de la Sûreté de l'État. Vous le savez sans doute dernièrement, des informations ont circulé relatives à des préoccupations d'ordre sécuritaire dans notre pays. Nous avons donc cherché à en savoir plus sur cette question. Monsieur le commissaire divisionnaire, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'en est-il justement de ces informations faisant état de crainte d'ordre sécuritaire ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Nabi al-Karim. Il n'y a aucun doute que l'opinion publique a été au cours des dernières semaines influencée par certaines rumeurs émouvantes sur la sécurité publique alimentée par des parties étrangères et certains milieux de presse électronique et de l'espace virtuel. La réalité de ces rumeurs, incontestablement, est qu'il n'y a aucun fait pouvant affecter la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit un tout d'une rumeur qui pourrait le plus attirer l'attention de l'opinion publique, locale et qui est allée jusqu'à qualifier certaines zones de Noix-Chôte de dangereuses sur le plan sécuritaire. Il ne pourrait aller au-delà de ce qu'on pourrait décrire comme une tentative d'agression avortée sur une ressortissante française qui n'a donné lieu à aucun viol ni menace réelle sur l'avis de l'intéressé. Selon les médecins légistes qu'il a constaté et qu'il a attesté qu'il ne présente aucune trace du tout de viol. pour discerner les contours de cette affaire, les autorités sécuritaires compétentes ont aussitôt ouvert une enquête sur l'affaire en dépit de l'absence de coopération de la part de cette ressortissante française avec les partis en question avec les partis de l'enquête. Cette française qui a peu de temps après quitté le territoire national dans des conditions étranges, obscures et pour des raisons inconnues était en possession d'une arme blanche et d'une lame de rasoir qu'elle a dissimulée dans ses vêtements. D'autres informations circulent concernant la distribution de portes-clés utilisées dans des opérations de vol et de terrorisme. Qu'en est-il ? Cette rimaire n'a aucun fondement en réalité. Nous, nous avons ouvert une enquête pour déterminer la source de cette rimaire qui a largement affecté l'opinion publique nationale et qui a influencé aussi la tranquillité et l'équité des citoyens britaniens. Nous déterminons dans le plus vite possible la source de cette rimaire inquiétante et nous tranquillisons nos concitoyens que cette rimaire n'a aucun fondement en réalité. Enfin, quelle évaluation générale faites-vous de la situation sécuritaire dans notre pays ? Je dois dire encore que les rimaires qui ont influencé aussi la sécurité et la tranquillité de nos citoyens pendant les semaines passées et qu'il y a une seconde source de rimaire. De rimaire est relative à l'arrestation de trois individus qui étaient suivis depuis une certaine période et qui ne sont pas d'office en mesure de mener des attaques contre des entités nationales ou étrangères ni de points de vue physique ni moral ni même de moyens matériels. Les individus que nous avons arrêtés précités qui ont été arrêtés soumis à l'enquête par la suite avaient en leur possession des équipements des outils primitifs et ne pouvant en aucun cas constituer des dangers ou des menaces pour quiconque. L'origine peut-être de ces craintes révélées par certains sites électroniques serait probablement l'activité de certains de ces détenus sur les réseaux sociaux ce que nous voulons confirmer clairement sans équivoque. ni ambiguïté que notre pays jouit de la sécurité et de la tranquillité et que depuis plus de 5 ans aucun acte terroriste n'a été commis sur toute l'étendue du territoire national contre un citoyen mauritanien ou un étranger résident. Je dois dire que nous avons arrêté ces trois individus depuis la semaine dernière constituant un groupe de malfaiteurs dirigé par ce qu'on peut dire un détraqué mental qui est préparé avec un matériel primitif qui n'a aucun lien avec un matériel d'armement ou un matériel qui peut nuire à la sécurité de quiconque. Merci beaucoup monsieur le commissaire divisionnaire Sidi Oulbabal Hassan je rappelle que vous êtes directeur de la sûreté de l'état merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le secrétaire général de l'union du Maghreb arabe docteur Tayyip Bekouche était ce matin l'hôte de l'instance judiciaire du Maghreb arabe l'occasion pour le président de cette instance maître Seyyid Oul-Ghaïlani de faire découvrir à son hôte le siège de cette institution judiciaire maghrébine avant d'avoir avec lui une séance de travail. Saloum Le secrétaire général de l'union du Maghreb arabe a visité tour à tour les locaux du secrétariat permanent de l'instance ses salles d'audience de délibération et sa bibliothèque. Visite effectuée en compagnie du président de l'instance judiciaire de l'Imma monsieur Seyyid Oul-Ghaïlani entouré de ses collaborateurs. A chaque étape un arrêt et des explications fournies à monsieur Tayyip Bekouche par les responsables de l'instance judiciaire. Autre moment fort de ce déplacement cette réunion de travail élargie aux membres des institutions rencontres marquées par un échange d'allocutions entre le secrétaire général de l'Imma et le président de l'instance judiciaire de l'union du Maghreb arabe. Monsieur Seyyid Oul-Ghaïlani devait d'emblée féliciter le secrétaire général qui vient d'être porté à la tête de l'organisation et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions expériment sa satisfaction pour cette visite qui reflète la solidité des liens entre l'instance judiciaire et le secrétaire général de l'union du Maghreb arabe. Il devait en ordre préciser que l'instance judiciaire a œuvré au cours des dernières années pour le renforcement des liens avec le secrétaire général de l'Imma à travers plusieurs rencontres et visites rélevantes. Justement, que la présente visite s'insère dans ce cadre en vue de s'informer davantage sur ses principales missions et réalisations. Monsieur Seyyid Oul-Ghaïlani a loué l'appui moral et matériel apporté de façon permanente par la République islamique de Mauritanie à l'instance en soutien précieux qui a permis à l'instance de continuer de remplir sa mission et surmonter les obstacles. C'est donc se féliciter le secrétaire général d'Elema avant de remercier le gouvernement mauritanien pour ses efforts au service du renforcement de l'unité et de la solidarité maghrébine. Monsieur Taïeb Bakouche et c'est longuement attardé sur l'importance de la mission de l'instance judiciaire du Maghreb dont il a salué le sérieux et dynamisme de l'administration. Qualité indispensable pour la mise en oeuvre des accords et conventions conclues au sein de l'Ima. L'instance judiciaire connaît les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du traité de l'Union. Elle se prononce sur d'autres questions ou litiges soumis par les chefs d'Etat aux partis. Ces sentences sont exécutoires et définitives. Rappelons que l'Union des Maghreb Arabes a été créée le 17 février 1989 à Marrakech au Maroc et que elle regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Noa Dibou à présent avec la tenue d'une session de formation au profit des femmes élues dans les Huit-Léas du Nord dans le domaine du leadership de l'égalité et de la sécurité. La formation est organisée conjointement par le ministère des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille, le PNUD et le réseau des femmes parlementaires. Amina Takana. Renforcer les pouvoirs d'action des femmes et mieux les outiller pour qu'elles jouissent des mêmes droits que les hommes c'est la quintessence de cette rencontre tenue aujourd'hui à Noa Dibou au profit de 40 femmes issues des wilayas de Dakhlet Noa Dibou de l'Adrar de l'Anchiri et du Tirizemont. Ouvrant les travaux de la rencontre le wali de la wilayah de Dakhlet Noa Dibou Mohamed Walou l'Ahmed de Yura est revenu sur l'importance de la thématique sur les thématiques qui seront abordées au cours de la formation le représentant du programme des Nations Unies pour le développement s'est exprimé. Le présent atelier destiné aux femmes parlementaires et l'île des milayas de Dakhlet Noa Dibou de l'Adrar de l'Anchiri de Tirizemont abordera des thématiques essentielles dont la sensibilisation des femmes sur les liens entre le développement et les gestes féminins les femmes et la prise en compte de la dimension genre dans les objectifs du développement durable et la prévention de la violence contre les femmes et la promotion des droits. S'exprimant au nom du réseau des femmes parlementaires la sénatrice Yann Daou Koulibaly a indiqué en substance Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du renforcement des capacités des femmes leaders dans le domaine de l'égalité du genre la sécurité et le développement On sait que dans notre cher pays on ne peut pas nier que la condition des femmes la reconnaissance de leurs droits le respect de leur dignité ont beaucoup progressé mais le combat pour plus d'égalité et de justice est loin d'être gagné Au cours de cet atelier de renforcement des capacités des femmes leaders dans le domaine de l'égalité du genre la sécurité et le développement plusieurs thématiques seront abordées plusieurs exposés seront présentés aux 40 participantes deux jours durant Ici Yad Makschot il était question de valider l'étude sur l'identification du potentiel et appui à la valorisation des produits locaux La direction de la promotion des microfinancements et de l'insertion professionnelle du ministère de l'emploi de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication et le PNUD sont convaincus que la valorisation des produits forestiers et non ligneux peuvent créer des richesses et aider dans l'insertion professionnelle en milieu rural Mélika Nardi Le profil de pauvreté et les emplois précaires sont nettement plus élevés en milieu rural d'où l'importance des travaux de l'atelier de validation sur l'identification du potentiel et appui à la valorisation des produits locaux comme levier de création de richesses et d'insertion professionnelle en milieu rural L'atelier est organisé par la direction de la promotion des microfinancements et de l'insertion professionnelle du ministère de l'emploi de la formation professionnelle et d'éthique en collaboration avec le PNUD Son programme comprend la présentation de l'étude par l'expert qui en est chargé et son évaluation par les participants des départements ministériels concernés et des organisations de la société civile opérant dans le secteur Le chargé de mission du ministère de l'emploi de la formation professionnelle et d'éthique M. Mohamed Suleymane Oul-Heibala a souligné que l'étude présentée revêt une importance capitale parce qu'elle traite de l'appui et de la valorisation des produits locaux et de leur rôle dans le soutien à l'économie et à la résorption du chômage ainsi qu'au relèvement du niveau de vie des populations pour limiter l'exode vers les grandes villes Il a ajouté que l'exploitation de ces produits locaux production, fabrication et commercialisation contribue à la création d'un circuit économique qui ne manquera pas de se répercuter positivement sur les plans économiques et sociaux et partant relever les conditions de vie des habitants Le secteur de l'emploi dit-il a mis en place des stratégies et plans dont la création de conditions de développement intégrées qui renforcent les capacités des acteurs économiques dans le domaine de la production et de la fabrication des produits locaux De son côté, le chargé du développement durable au PNUD M. Limem Oul Abdaouar a loué le partenariat existant entre son institution et le gouvernement L'objectif de ce travail comme son titre l'indique consiste à identifier les produits locaux qui font l'objet d'exploitations économiques collectes, transformations, ventes, etc. par les populations notamment par les femmes ici des milieux pauvres et vulnérables pour aboutir à des propositions opérationnelles en vue de leur valorisation sous forme de projets à financer dans le cadre d'activités génératrices de revenus. Des discussions et échanges approfondis ont suivi la présentation de l'étude qui a abouti un certain nombre de recommandations pertinentes pour en assurer son appropriation et son utilisation dans les stratégies et plans mis en place par le secteur de l'emploi. Nouvelle mobilisation de la presse en faveur de la libération de notre confrère et compatriote Tishar Oul El Murtar kidnappé depuis bientôt trois ans en Syrie. Plusieurs journalistes s'étaient rassemblés hier soir au siège du syndicat des journalistes mauritaniens dans le cadre de la semaine de mobilisation initiée par le comité unifié de suivi et de coordination sur le sort de notre compatriote Ishaq Oul El Murtar Bokar 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 Bokar. Ishaq, vous êtes dans nos cœurs. Voilà ce que l'on pouvait lire sous les pancartes brandies par les membres du syndicat des journalistes mauritaniens et les proches pour exprimer leur solidarité avec Ishaq Oul El Murtar. Ishaq Oul El Murtar, c'est ce journaliste mauritanien disparu dans des conditions obscures en 2013 en Syrie. Il couvrait le conflit surien pour la chaîne Sky News. Il avait disparu avec son caméraman ainsi que le chauffeur qui les conduisait précisément au nord de la Syrie. Face à cette disparition contraire aux libertés de la presse, le président du syndicat des journalistes mauritaniens M. Ahmed Salem Oul El Murtar Salem a témoigné en nom de la profession sa solidarité avec le disparu. Il a en outre souligné les efforts entrepris par l'Etat mauritanien pour retrouver Ishaq Oul El Murtar. D'autres journalistes et intellectuels se sont relayés à la tribune pour exprimer leur solidarité avec le journaliste disparu. Ils ont également appelé toutes les forces vives de la Mauritanie et la communauté internationale pour la libération des journalistes et de ses compagnons. Quelques nouvelles internationales avant de refermer ce journal. Les événements s'accélèrent au Liban après son élection. Le président Michel Aoun a nommé aujourd'hui Saad Al-Hariri Premier ministre avec la tâche de former un nouveau gouvernement. Hariri devrait débuter dans les prochains jours ses consultations avec les blocs parlementaires pour former un gouvernement et la répartition des portefeuilles ministériels. Mais ce ne sera pas chose facile. Hariri devra composer avec son adversaire de toujours le mouvement chiite du Hezbollah dont les troupes combattent aux côtés des forces du régime dans le pays voisin. Signe des difficultés qui l'attendent lors des consultations menées par Aoun, tous les groupes parlementaires ont plébiscité Saad Hariri à l'exception de ceux directement liés à Damas, dont le Hezbollah. Au Pakistan, au moins 21 personnes ont été tuées et des dizaines de blessées selon un premier bilan provisoire lorsque deux trains de passagers sont entrés en collision ce matin dans une gare de Karachi. L'accident est intervenu lorsque le Zakaria Express en provenance de Multan, grosse ville de Benjab, a percuté le Farid Express venu de Lahore, et stationné en gare de Juma-Goth dans l'est de Karachi. C'est le deuxième accident à cette année touchant le Farid Express en février. Le train remontant vers le nord a horté un van à un croisement sur 8 membres d'une même famille. Et enfin, aux États-Unis, le suspense va crescendo au fur et à mesure de l'approche de scrutin qui aura lieu dans cinq jours, précisément le 8 novembre prochain. Jusqu'à présent, la démocrate Hillary Clinton reste en tête des intentions de vote, mais son avance face au républicain populiste Donald Trump a fondu. L'actuel occupant de la Maison-Blanche, Barack Obama, s'est chargé ce matin avec un réel enthousiasme et un plaisir évident de galvaniser les troupes démocrates dans ce qui sera peut-être contre l'État le plus crucial du scrutin du 8 novembre la Floride. Le dernier sondage CBS New York Times publié jeudi crédite l'ancienne secrétaire d'État 69 ans d'un score de 45% contre 42 pour l'homme d'affaires de New York 70 ans. Le précédent sondage publié mi-octobre lui donnait une avance de 9 points. Et voilà qui me fait ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit les chefs d'État-major des armées du G5 Sahel présent à Nouakchot dans le cadre de la 3e réunion annuelle du G5 Sahel. Le Conseil des ministres approuve le projet de loi constitutionnelle relatif à la révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Saad El Hariri est nommé premier ministre par le président libanais après avoir recueilli la majorité des voix du Parlement. Merci Madame Monsieur de nous avoir suivi à demain. Inch'Allah. Sous-titrage 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 Sous-titrage